Yo tout le monde c'est MediNoelBar, on se retrouve pour la suite, donc la partie 2 de l'épisode 1 de Batman Telltale Series Donc voilà, petite fiche qui apparaît en haut à droite pour la partie 1 si vous l'avez pas vu Et puis voilà Donc, bah écoutons on va voir ce qu'il se passe Il vient de rentrer dans la Batcave Il me semble Donc le premier épisode il a fait environ 30 minutes On va rester un petit peu sur ce même ordre là, donc entre 20 et 30 minutes Épisode 1, ok, donc là l'épisode 1 commence vraiment, avant c'est le prologue Ah oui autre chose, quand j'avais lancé, Royaume de l'Ombre, ok Quand j'avais lancé le jeu la toute première fois sans vous Vraiment le début, j'ai pas du tout commencé à jouer On m'avait demandé de choisir quelle couleur je voulais pour tous mes gadgets J'ai pris jaune, il y avait soit entre bleu, rouge, violet et jaune Donc j'ai pris jaune C'est quoi ça, ça c'est les billets quand ils sont sortis du théâtre Et que ses parents se sont fait tuer dans la ruelle Ah, Jack Ryder, nice Je suis un peu le ricain C'est le mec, ouais, nice et tout Alors est-ce que quand il fait ses recherches on va aussi un petit peu contribuer à ça en appuyant sur les touches Ça pourrait être style hein ? Ah oui Alors je peux faire quoi ? Ok, donc je peux regarder l'écran principal C'est bien ça parce que je suis sûr qu'il y a des petits clins d'oeil à l'univers de Batman en fait en regardant les news Voilà, vous voyez par exemple Ischemicol Toujours une information sur un centime ici D'accord, est-ce que c'est un petit peu un méchant qui a fait ça ou un méchant qui a été bloqué dedans ? Qu'est-ce qu'il aurait tué ? D'accord Ah, je peux me balader ? Ah, ça c'est intéressant Alors, sinon je peux regarder quoi ? Là c'est quoi ? On va regarder le codex D'accord, c'est toutes les entrées des personnages en fait Milton Hill D'accord, là on avait Vicky Vale Ok, rapport de presse Procureur fait la pression sur une lumière parce que c'est... Arvédène Attends, je sais, c'est une transmission On est pas en train de déclarer, ouais D'accord Si c'est passé avant, on va y avoir une entrée sur l'emplacement de l'asile d'Arkhan, d'accord D'accord, d'accord Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Rien d'autre ? Ok, bon bah écoutez Là c'était pour faire quoi ça ? Port de connexion, donc ça c'est ce qu'on va devoir faire il me semble Tickets cinéma, on peut les regarder Le mec il se fait du mal à garder ça Mais bon Ça a l'air de lui tenir à coeur, donc bon, on va pas trop lui en vouloir Qu'est-ce qu'on peut faire sur le masque ? On peut le regarder D'accord Il va aussi faire des louanges à son costume Mais grave Il faut carrément tirer dessus Je peux aller jusqu'où comme ça ? Ah je peux me barrer ? Hum, d'accord La Batmobile, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Oh, c'est le truc Ha ha, il kiffe Récupérer la clé USB, ouais c'est ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut sprinter ? Non On peut juste marcher, qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? Est-ce qu'il y a les fameux trophées de Batman quand il kidnappe ? Non, on peut pas y aller Quand il kidnappe un méchant Ça n'a pas l'air De ce côté c'est quoi ? Des gadgets ? Ouais, t'as vu des gadgets Et laissez un réel combattant à Gotham's Bay Spare Grapple Je ne peux pas croire que je laisse lui prendre ça Je peux délivrer un jolte ou débrouiller l'électricité dans l'arrière Je pense que cette femme chatte aurait préféré l'autre Est-ce que c'est un drôle ? Ah non, c'est le col au mur je pense Ça c'est quoi ? Les balles fumigènes ? Effectivement, le Batarang Je devrais voir si je peux refiner l'électricité Ça peut être plus clé D'accord, on fait retour On prend la clé USB Et l'autre clé USB Je pense qu'il faut la mettre dans le port de connexion C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça c'est de la clé USB quand même ? Ah ah ah� Ça c'est quoi tu me plaît ? dans le reste de la maison, vous savez ça. Ensuite, nous devons construire une 8e bedroom ici. C'est sûr, je peux voir les headlines maintenant. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur. C'est plus Léonard. Un résumé éclectique. Vous avez trouvé ce que cette... Catwoman a essayé de steal ? Oh, ils ont traduit Catwoman. Ah, ils craignent quand même. Je vais essayer d'un autre angle. Cette femme-chat. C'est une carabe de la ville. Pour faire pivoter l'hologramme, ok. Il y a encore beaucoup de files à décrypter. Hum hum. Et en même temps... J'ai sauveillé ce que j'ai pu. Je pense que ça. Et le même ne pourrait pas être dit pour la barre. J'ai dû plaire à l'écran. Mais vous serez heureux de voir tout le reste. Incluant M. Falcone. C'est tant mieux qu'il soit barré, lui. Avant que le jeu changeait de Billiards à Cutthroat. J'ai recommandé de laisser les Fist-Fights à votre alter ego. Les sanguins sont beaucoup plus difficiles à retirer d'un tuxedo. J'ai eu tout sous contrôle. C'est vrai. J'ai vu que vous dérouliez de les Fist-Fights à Cutthroat. Mais j'ai déjà mis en train de vous en train de faire une fois. Et je n'ai pas d'intérêt à une répeate de réparation. Pour le record, votre père aubiné des gens comme Falcone. Il pensait qu'ils ont ruiné les réputations de l'Etat de Gotham. Mais... ... ... ... ... ... ... Tout à fait, les gens comme ce qu'un Catwoman n'y aux aideraient pas. Si elle est nouvelle en ville ? Moi je n'ai 내가 celle-là avant. Pro importante, elle est juste puseillère. Je ferai la codex... ... ... pas de temps en fait on nous pousse à utiliser le codex au final et à regarder le truc de Parleman ok une nouvelle scène une scène de ce qui nous fera voilà faut que je regarde eux aussi journalisme, ouais de toute façon je sais c'est qui et Garmin Falcon je sais aussi c'est qui c'est pas pas beaucoup à trouver peu de courant, break-ins elle semble qu'elle est très basse elle peut apprendre une chose ou deux elle peut apprendre une chose ou deux elle ne peut pas sortir sans ça en fin de l'année dernière comme Bruce ou Batman c'est pas le point je veux que les criminels je sais que je suis là Batman n'est pas de rien je disais de Bruce allez on va ressortir un petit coup non la ville a besoin de moi je crois qu'il faut prendre la carte de visite de Tent il y a quoi derrière ? ok un rendez-vous Oz ils se connaissent ? bah c'est Oswald alors voilà donc c'est Oswald Cobblebot le pingouin ah il est bizarre en vrai enfin c'est bizarre de le voir mince il est comme dans la série Gotham c'est un criminel grand slam mais tu es assez bien et assez costaud avec un écrochus quoi ouais voilà les cobblebots ils étaient riches aussi avant et malheureusement un jour tu crois que c'est la faute des Wayne en fait qui sont devenus pauvres je vous conseille de être corporeux mais je sais que vous ne pouvez pas abandonner un bon mystère un peu plus tard c'est le plus tard ah les cobblebots ils étaient riches avant et Oswald il crois que c'est la faute des Wayne en fait qui sont devenus pauvres je vous conseille de être corporeux mais je sais que vous ne pouvez abandonner un bon mystère je serai prudent ouais je serai prudent ah bah on est au parc cobblebots carrément ah bah on est au parc cobblebots carrément putain on contrôle pas mal Bruce Wayne quand même est-ce que là ça va être libre ou est-ce que Bruce d'accord stylé quand même euh moi vous savez j'aime bien voir un petit peu jusqu'où je peux aller je peux pas me barrer là je peux pas aller là je crois que je peux vraiment interagir qu'avec les points donc le graffiti le journal et la fameuse entrée donc le journal qu'est-ce qu'il dit ah j'ai plus le temps de lire j'ai vu Wayne Falcon quoi je peux plus merde ah je suis deg ah quoi que en fait faut vraiment faire attention faut rester dans chaque zone faire tous les points et puis seulement après seulement après bouger alors le graffiti qu'est-ce qu'il dit Armstrong non je pensais vraiment pour montrer que le parc est vraiment mal famé quoi et c'est le parc des cobblebots c'est parti que va-t-il nous arriver ici alors sans-abri je pouvais faire un truc à VR rond mais je sais plus pourquoi putain on dirait qu'il le regarde avec mépris donner des pièces évite de te bourrer la gueule avec quoi West City tonneau de feu ce qui est bien c'est que ce qu'avec quoi tu peux interagir tout est noté comme ça ça t'évite de te farfouiller vraiment un peu partout dans le vent quoi retrouve au moins ah c'est son père ah c'est son père mais non on va déjà interagir avec le chariot en vrai c'est quoi ces vies d'interaction le trafiquant qu'est-ce qu'on va faire ne me dit pas qu'il va aller le voir il va le regarder il va se barrer ouais ah ouais il est pas très il est pas très très cool quoi les autres graffitis oh comme il marche bruce on dirait qu'il a un poilé dans le cul bon tu me dirais au moins il tient son dos droit et il a pas mal quoi bon le cobblebot park qu'est-ce qu'on peut y lire sur la plaque c'est ce que c'était effectivement ouais ensuite je peux me barrer ici non je crois que c'est bon on va interagir avec la statue et je pense qu'il va venir la canette posée là elle va tomber ou ah bah le voilà watch wallet cash c'est une blague là mais c'est le même il a fait comment ou ils ont pas tout le même tête putain c'est lui bon du calme on va faire le mec un peu sorry fellas i've got nothing and him c'est une blague là gentlemen ours keep walking all right this don't concern you twerp you see that's where you're mistaken my old mate now i have some catching up to do ah il est bizarre boss et il sait se taper ah il l'a démonté ok ok ouais par contre ça c'est super dangereux parce qu'il aurait pu tirer en même temps quoi je sais pas comment il a fait que le flingue mais ça c'est trop bizarre oh lui il se tape un barreau il se tape un mur putain il se déchire pour un parc c'est tout ce qu'il lui reste ou quoi oh hey bruce tu as un petit euh euh ouais bon bon c'est le bon c'est le bon c'est le bon rien c'est comme un d'adrénaline et en tout cas quelqu'un a besoin de faire avec la situation de la vie tu n'as pas besoin de le faire il y a des gens qui sont bien tu n'as pas entendu Bruce l'autre n'en a pas le message sans qu'il est coupé dans les mains ça fait quoi deux décennies et tu sais quoi je n'ai pas été mouillé une fois toute l'heure euh ça n'a pas vu de toi il a les soucis maintenant j'ai essayé de reconnaître le petit bruce que j'ai joué autour de ce place avec quand il n'était comme ça ce parc c'est un moment c'est un moment il y a un moment pour les enfants pour les familles les gens sont venus de partout pour les visiter oh maman et père ils ont mis en place bien ils ne sont pas là c'est un malade ce qui se passe c'est un malade c'est un malade c'est un malade et maintenant c'est un malade la dernière la dernière que mes parents ont créé cette ville c'est nécessaire de perdre c'est nécessaire de perdre c'est nécessaire de perdre voilà ouais mais moi aussi je peux perdre une fois oh non bruce je sais je suis désolé mais j'ai eu mes propres pour attendre je sais que tu n'as pas changé bruce tu as toujours un peu plus que toi je ne l'ai pas invité je ne l'ai pas invité tu veux faire quoi ? la révolution est coupée sur la porte et je suis là pour le laisser je crois qu'il voulait bouger en fait il fait son discours ce qui me donne à toi bruce tu vois tu trouves un roc dans toute direction tu breakes une fenêtre qui est en train dans l'entreprise comme le riche et le puissant oh vous la liste top de Goffin ouais mais en vrai je me fais solliciter partout par trois méchants dont un qui ne sait pas qu'il va devenir là je ne sais pas si on est je ne sais pas si on est tu es une blague ça bien de te voir bruce mais j'ai quelques rocs pour collecter cheers oh mais en fait les choix ils doivent être stylés la conférence de presse on va commencer une voiture en fait il y a vraiment pas mal de choix au final j'aurais pu être gentil avec Carmine ça fait peut-être que je me serais lié à lui je pourrais être gentil avec Oswald ça fait que je pourrais m'allier à lui ça va être tous des trucs je me demande si on va avoir le joker d'ailleurs peut-être pas dans cet épisode là mais peut-être dans les prochains alors une conférence de presse ça va être il va y avoir plein de questions ne me dis pas que c'est moi ça non mais fais pas oh du cinéma Bruce Wayne Mr. Wayne over here right here this way on va dire bonjour on va dire bonjour ça on est gentil t'es trop marrant on va dire bonjour oui on va dire bonjour huit c'est pas Mais aujourd'hui, avec une contribuable de cet homme ici, nous faisons la base sur une facility de santé mentale qui va améliorer le bien-être de Gotham et ses citoyens. En fait, il faut vraiment tout le temps bien lire. Mr Wayne a quelques mots qu'il voudrait dire. Bruce ? Je dois dire quoi ? On va dire les problèmes. Pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale, il n'y a pas d'écoute ou d'écoute. Les maladies sont souvent invisibles, mais l'intérieur, il y a des souffrances. Vous savez, quand j'étais 9 ans, mes parents m'ont regardé un film sur un héros en un masque. C'était un héros qui s'envole à l'oppression et s'envole les gens de l'injustice, peu importe le coste. Ah mais pourquoi ils jouent toujours la carte de la tristesse ? Ça m'énerve, ça. Qui a besoin de la sorte d'aide que cette nouvelle facility leur donnera ? Ah ça c'est stylé, ouais. Stylé et convaincant, je pense. Aujourd'hui, sur l'anniversaire de cette nuit dure, nous dédicons cette facility à Thomas et Martha Wayne, et nous dédicons une nouvelle époque de healer pour Gotham. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur le nouveau hospital, donc on va ouvrir ça. Vous d'abord, Miss Vale. Merci. Avec l'ouverture de ce nouveau hospital, ce qui signifie pour l'Arkham Asylum ? Qu'est-ce qui se passe à l'ancien bâtiment ? Je dis que nous restons de l'Arkham Asylum, comme une rappelée de ce que nous pouvons faire mieux. Cette fois, nous n'allons pas falloir ceux qui nous le plus besoin. Pas mal, j'ai bien répondu. Allez, les conférences de presse, c'est un truc de ouf en vrai. Monsieur Wayne, Julia Remarque de la Tribune. Mes sources disent que vous appréciez la légende mob boss, Carmine Falcone, dans votre maison. Vous avez même parlé avec lui derrière les portes fermées. Falcone n'est pas un ami, je le dis ouvertement. Ah, je le lis, je le lis, je m'en fous. C'est urgent. Mais Mr Wayne, cette soirée, le Globe a reçu des évidence d'une compte d'account de banque off-shore managé par Carmine Falcone et votre père, Thomas Wayne. Qu'est-ce que vous impliquez exactement ? Transactions connectées à l'organisation de crimes, en revient des années et en continuant jusqu'à ce jour. Le paper trail tient votre famille directement à la mob. C'est une blague là. Vous voulez commenter ? Comment vous évoquez-vous commenter ? Qu'est-ce que je dis ? Je ne commente pas sur les rumeurs. Pourquoi ne pas s'occuperons-nous au vrai journalisme ? Mr Wayne, Mr Wayne ! Est-ce que votre argent est mort ? C'est parti en vrille ! C'est parti en vrille ! Cette interview est terminée. Oui, il faut terminer le truc. C'est une blague là. Ok, la police est dans le manoir, mais on va voir ce que ça donne là rapidement, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est à 28 nickels. Ok, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour la deuxième partie de l'épisode 1 de Batman The Tattoo Series. Que dire ? C'était intéressant, bon là c'était du 100% Bruce Wayne, mais c'était plutôt sympa. On a croisé Oswald, on a eu une conférence de presse qui est un peu parti en vrille. Et puis là, on a les flics qui viennent d'arriver chez nous. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une perquise et tout ? A voir, à voir, à voir. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, donc à mettre un petit pouce bleu et puis de la partager autour de vous. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, checkez nos réseaux sociaux, donc likez notre page Facebook, nous suivez sur Twitter. Et puis voilà, de toute façon, tout est dans le descriptif de la vidéo. Sinon, vous avez toutes les fiches qui sont en haut à droite, qui vous permettront de voir les diverses vidéos qu'on a faites récemment. Et puis voilà, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao !